Il y a trois types d'acteurs sur le marché des complémentaires santé qui renvoient aussi à des histoires et à des logiques de fonctionnement différentes. D'un côté on a des mutuelles qui sont les plus anciennes et qui reposent historiquement sur un partage des risques entre les habitants d'un même territoire ou les salariés d'une même profession. Ensuite on a les instituts de prévoyance qui remontent eux aussi au 19e siècle et qui naissent des accords entre les organisations représentatives des salariés et celles des employeurs. Et puis enfin sont arrivées beaucoup plus tard sur ce marché les compagnies d'assurance qui elles sont des organismes à but lucratif. Et ces trois types d'acteurs se concurrencent de plus en plus frontalement depuis une trentaine d'années sur ce marché des complémentaires santé du fait de la volonté notamment des pouvoirs publics de renforcer la concurrence entre ces acteurs avec l'idée que cela devrait ou aurait dû amener un meilleur niveau de service pour un meilleur niveau de tarifs aux assurés sociaux. On a plusieurs types de réglementations qui ont été mises en œuvre. Une réglementation de type prudentiel qui vise au fond à renforcer les capacités financières des entreprises et en particulier des mutuelles dans le système, c'est une réglementation européenne. On a une réglementation de type concurrentiel qui existe depuis une trentaine d'années et par rapport aux catégories d'acteurs vise au fond à les mettre sur le même niveau de concurrence avec les mêmes contraintes et les mêmes exigences. Et enfin plusieurs réglementations qui ont concerné l'offre des soins qui étaient possibles de faire pour les encadrer, pour les rendre non discriminants, pour augmenter les couvertures, pour empêcher qu'il y ait trop de différences entre les acteurs. Bref, plusieurs types de réglementations ont été mises en œuvre. Prestation par prestation, c'est très très compliqué de comprendre qui rembourse quoi et comment. Première chose, imbrication. Deuxième élément extrêmement important, cantonnement. C'est-à-dire que les entreprises du secteur n'ont pas le droit de servir certaines prestations, n'ont pas le droit d'être présentes sur tel ou tel marché. Donc, autour de ces deux problèmes, il y a un certain nombre de solutions qui sont envisageables, qui passent à la fois par la désimbrication des prestations entre la Sécurité sociale et la complémentaire santé, premièrement. Et deuxièmement, par la fourniture de services qui pourraient être des services innovants ou des services adaptés au territoire et qui permettraient aux complémentaires santé de ne plus être qu'un complément, justement, de la prestation centrale de Sécurité sociale. Et autour de ces deux idées, il y a toute une série d'hypothèses qui sont aujourd'hui envisagées. Oui, il faut ajouter que les complémentaires santé, en fait, elles connaissent très bien le terrain. Et en fait, elles sont des acteurs relativement bien placés, à la fois pour discriminer, finalement, les différentes catégories de clientèle qui peuvent avoir des besoins en termes de services assez différenciés puisqu'elles n'offrent pas que des services d'assurance. Elles peuvent aussi offrir des services de prévoyance associés à l'assurance, par exemple, pour faire face à des pertes de revenus importantes au cours d'une maladie ou alors pour aider, en fait, les assurés dans le parcours de soins. Et en fait, en différenciant mieux les services auprès des assurés et en ayant une bonne connaissance aussi de l'offre, les complémentaires santé pourraient, en fait, mieux peser sur le contrôle d'un certain nombre de dépenses de santé et permettre, au fond, au système d'être plus efficace de deux façons, finalement, en contrôlant mieux les dépenses de santé, ce qui est un des objectifs collectifs évidents dans la régulation de la santé, mais aussi, en fait, pour offrir, finalement, des prestations annexes, finalement, à la santé qui soient bien adaptées, finalement, aux besoins assez différenciés des ménages en fonction de leur situation familiale, patrimoniale, de revenus, etc. Merci. Merci.